Salut salut bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau tag parce que j'étais persuadée d'avoir fait un tag au mois de septembre et après vérification absolument pas donc du coup on fait un tag aujourd'hui parce que du coup ça fait longtemps. En fait j'avais envie de faire un tag mais j'avais vraiment l'impression d'en avoir tourné un pour septembre et comme les vidéos de septembre je les ai tournées au mois d'août je me disais c'était logique que dans ma tête ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tag mais en fait vous vous l'avez vu il n'y a pas si longtemps que ça tu vois après pas du tout pas du tout donc on fait un tag j'ai trouvé le finally fall book tag donc c'est marqué dans le titre il est enfin en fait les vidéos que j'ai vu des gens qui font ce tag sont sorties il n'y a pas très longtemps donc je pense qu'il n'est pas très loin d'être nouveau je vous avoue que j'ai pas été jusqu'à chercher qui avait fait ce tag parce que toutes les vidéos que j'ai trouvées sont en anglais donc franchement j'ai eu la flemme d'écouter beaucoup beaucoup de vidéos en anglais pour pour savoir qui allait créer ce tag je vous mettrai en barre d'infos la chaîne sur laquelle moi je l'ai trouvé c'est probablement pas la créatrice du tag mais bon c'est comme ça bref j'ai pas traduit le titre j'aurais pu mais franchement j'avais la flemme parce que j'ai déjà traduit toutes les questions pour la plupart des questions franchement j'ai pas galéré c'était assez facile à traduire j'ai trouvé mais il y a quand même quelques mots où j'ai galéré alors si vous avez des meilleures traductions je vous mettrai les questions en anglais aussi dans la barre d'infos comme ça si jamais vous voulez me corriger faites vos plaisirs en fait il y a des mots je sais ce que ça veut dire je suis capable de faire avec le sens de la phrase je comprends tu vois je comprends la phrase je sais ce que ça veut dire mais quand il s'agit de mettre le mot précis français à la place je galère parce que avec toutes les subtilités de la merveilleuse langue française et de la merveilleuse langue anglaise il y a des trucs que je sais pas en fait je globalement je connais le sens je sais ce que ça veut dire alors mettre le mot précis français qui correspond au mot précis anglais dans ce contexte précis c'est un petit peu compliqué donc il y en a deux trois où je suis pas très sûre deux trois mots je suis pas très sûre mais dans la globalité je trouve que je me suis pas mal débrouillée il y a neuf questions du coup j'arrête de parler sinon ça va durer 45 minutes on y va comme d'hab je vais regarder par là bas parce que du coup j'ai mon ordi avec les questions ce sera plus simple pour moi donc la première question c'est en automne l'air est frais et pur citer un livre avec un cadre des paysans je vous avoue que le cadre des paysans je suis pas très sûre de la traduction mais en gros d'après ce que j'ai compris d'après ce que les personnes présentent comme livre pas très français mais vous avez compris en gros c'est un livre qui se passe à l'extérieur dans un voilà du coup je me suis dit que la forêt c'était pas mal niveau air pur et rafraîchissant bidule truc c'était pas trop mal donc j'ai choisi la guerre des clans ici le tome 1 retour à l'état sauvage donc au tome 1 du cycle 1 de Erin Hunter j'aime beaucoup cette saga d'ailleurs je suis dégoûtée parce que je suis dégoûtée j'ai mis le tome 3 il me semble dans mon rappel du mois de septembre et j'ai pas eu le temps de lire du coup il est toujours là bas en face de moi il faudrait que je le lise mais je sais pas je sais pas quand est-ce que je vais lire mais j'adore cette série voilà et cette saga et ça se passe donc dans la forêt on y suit des chats à l'état sauvage c'est marqué dans le titre ici dans la forêt voilà du coup j'adore cette saga et je trouvais que ça collait plutôt bien à mon interprétation de la question la deuxième question c'est la nature est belle mais elle meurt aussi citer un livre qui est magnifiquement écrit mais qui traite d'un sujet lourd comme la perte ou le deuil avec le magnifiquement écrit j'ai tout de suite pensé à timothée tombelle mais j'ai finalement pas choisi timothée tombelle j'ai choisi marie papablenko avec l'amour et une femme comme les autres en fait ce livre en entier est une réflexion presque un truc philosophique ça fait peur comme ça sur la vie sur les la vie la mort pourquoi on meurt pourquoi il est important de mourir même si c'est extrêmement triste quand tu perds un proche évidemment mais voilà j'ai adoré ce ce bouquin ça c'est une en fait c'est une relativisation de la mort c'est très bizarre dit comme ça ça a l'air encore une fois très philosophique mais c'est assez fictif en gros on suit M qui est donc la personnification de la mort et qui fait un merde qui décide que Balek tous les gens qui doivent mourir elle viendra pas aller chercher donc en fait ils vont rester dans une espèce de semi vie et une vie parfois vraiment pas cool et on le sait quand on a des proches qui sont malades on est triste quand ils sont morts mais enfin quand ils meurent mais en même temps c'était soit ça soit ils vivaient pendant encore peut-être des mois peut-être des années mais en souffrant ce qui n'est pas mieux et là c'est ce qui se passe en fait il y a des personnes comme ça qui sont par exemple qui ont une maladie un cancer et qui sont en phase terminale qui vont mourir dans les jours qui viennent sauf que comme la mort elle est partie en vacances enfin elle est en burn out tu vois donc elle est en mode dépression mode de je travaille plus et bien ils meurent pas ces gens et donc ils restent dans cette espèce d'état absolument terrible de coma éveillé où tu meurs pas et tu souffres c'est vraiment horrible et c'est pareil aussi c'est un accident de voiture mortel tu vois genre t'es dans tes entrailles sont sorties tu vois donc genre tu peux plus vivre c'est pas possible et ben non tu meurs pas tu restes comme ça avec cette souffrance là et ces espèces de ton corps qui est complètement déchiqueté et les médecins qui ne peuvent rien faire mais tu meurs pas c'est horrible en fait et vraiment c'est terrible oui la mort est horrible mais l'alternative de je meurs pas est pas ouf non plus la question 3 je n'y ai pas répondu parce que je n'ai pas de livre à citer c'est le tome et la saison de la rentrée des classes citer un livre de non fiction qui vous a appris quelque chose de nouveau je ne lis pas de non fiction vraiment je ne lis pas de non fiction j'ai essayé de réfléchir à genre une biographie une autobiographie un truc comme ça mais franchement j'ai pas j'ai pas en tout cas j'ai pas au point que j'ai envie de citer et je vous avoue que j'ai eu un peu la flemme de chercher aussi donc donc voilà pas de réponse pour moi à cette question la question 4 c'est pour rester au chaud il est bon de passer du temps avec les gens que vous aimons citer une famille un foyer ou un groupe d'amis fictifs dont vous aimeriez faire partie j'ai un peu galéré pour cette question parce que en fait dans ma tête je trouve bizarre de citer une famille à laquelle j'appartiendrai à laquelle je voudrais appartenir ça fait un peu comme si je préférerais quitter ma famille pour être avec eux ce qui n'est pas le cas dans mon cerveau c'est vraiment bizarre le côté familial donc je me suis dit que j'allais me tourner vers groupe d'amis et finalement j'ai choisi un espèce de mix des deux c'est à dire un groupe avec le personnage principal et donc un bout de sa famille et ses amis qui fait le groupe de la saga bref je montre le bouquin c'est Thierry Davidson donc ici le thème 1 première tour sur la droite de Darida Jones en fait principalement pour Charlie on va pas se mentir j'adore Charlie mais c'est aussi toutes ces personnes qui l'entourent et qui la croient je trouve ça tellement cool en fait vraiment donc Charlie pour rappel elle a un pouvoir surnaturel c'est à dire qu'elle est capable de voir les morts voilà elle voit les fantômes c'est merveilleux c'est fantastique donc toute la saga est articulée autour d'espèces d'enquêtes dans chaque tome parce que comme elle voit le fantôme des morts bah c'est plus facile pour savoir qu'est-ce qui leur est arrivé qui les a attaqués comment ça s'est passé où ça s'est passé où ils sont enterrés où ils ont été cachés hyper simple vu que tu peux t'adresser directement à la personne elle voilà et en fait elle s'est entourée de plusieurs personnes principalement deux on va se mentir sa meilleure amie alors j'ai essayé de chercher son prénom mais je me rappelle plus de comment elle s'appelle voilà donc principalement sa meilleure amie qui habite en face de chez elle et son oncle mais il y a aussi d'autres d'autres policiers d'autres d'autres personnes qui sont autour d'elle et qui la croient qui l'écoutent et il y a bien évidemment aussi quelques fantômes qui sont avec elle en fait, avec qui elle les change régulièrement, à qui elle demande de l'aide régulièrement et je trouve ça génial qu'elle ait réussi à se constituer un groupe de personnes, famille ou pas qui la croient, qui l'écoutent, qui la prennent pas pour une tarée parce que vraiment la plupart des gens l'apprennent pour une folle évidemment et vraiment je trouve ça génial et rien que pour cette cette bienveillance en fait j'aimerais faire partie de ce groupe là parce que ben moi je la crois, alors oui je crois en rien de naturel et même de religieux je crois en rien, mais je crois à Charlie, c'est comme ça, en même temps c'est de la fiction vous me direz le nom voilà, du coup Charlie pour la question 5, j'en vois pas trop l'intérêt mais je l'ai quand même fait c'est les feuilles colorées s'empilent sur le sol, montrez nous une pile d'épines aux couleurs d'automne alors j'ai vérifié dans la 26 fois, c'est bien marqué épine, alors je sais pas si épine en anglais c'est un, donc c'est pareil il me semble c'est un autre mot pour dire bouquin ou je sais pas, je ne sais pas, c'est peut-être une expression anglaise, j'en sais rien, j'ai pas trouvé en tout cas mais du coup les gens globalement à cette question, soit il y a des gens qui la font pas genre vraiment j'ai vu des vidéos où cette question n'existe pas, soit ils montrent une pile de bouquins aux couleurs de l'automne je vous avoue que c'était assez facile, les livres colorés c'est un peu ma passion dans la vie donc voilà, j'en ai sorti 4, je vais vous citer quand même les livres que j'ai sorti parce que bon, voilà, du coup le rouge c'est Dans le murmure des feuilles qui dansent, ouais c'est un peu politique du coup de Agnes Ledig, le orange foncé c'est Wild Man de Jack Hanover, j'ai sorti After, de la méthode quand même et le jaune c'est Mille cerise splendide de Khaled, Khaled, je sais jamais, oh c'est lui voilà, ce sont en plus des livres que j'ai bien aimés voilà, c'est assez automne, je trouve voilà, je vois pas trop l'intérêt de sortir ces livres là parce que du coup du canal 4 je vais pas vous résumer chaque livre en par un c'est un peu... mais bon, c'est comme ça la question 6 c'est pareil, je trouve que dans sa formulation elle est pas très... en fait elle est trop large enfin vraiment elle englobe pour moi tous les livres du monde donc j'ai pas compris l'intérêt, mais bon bref c'est L'automne est le moment idéal pour raconter une histoire au coin du feu si c'est un livre dans lequel quelqu'un raconte une histoire mais dans tous les livres quelqu'un raconte une histoire je sais le principe même du... je comprends pas, vraiment je ne comprends pas ou alors il y a un personnage qui raconte une histoire en plus de... enfin j'ai pas compris, je sais pas, vraiment j'ai pas compris du coup, j'ai décidé en dernier recours de choisir Sherlock, Lupin et moi donc ici le tome 1, le mystère de la dame en noir 2, Irène Adler parce que la saga est construite... en fait la saga est écrite par deux hommes je sais plus comment il s'appelle, mais les livres sont signés, Irène Adler parce qu'en fait les deux hommes, les deux auteurs écrivent comme si c'était Irène Adler, le personnage qui, je sais pas, peut-être 70, 75 ans, peut-être moins, peut-être plus, j'en sais rien au moment où elle écrit et qui se replonge dans ses jeunes années qui écrit un peu sa biographie et donc qui démarre avec... qui démarre le jour où elle a rencontré Sherlock Holmes et Arsène Lupin qui racontent dans chaque tome les enquêtes qu'ils ont menées sur des disparitions, sur des morts, sur des faits bizarres et tout voilà, c'est vraiment raconté comme si c'était elle qui écrivait ça dans un carnet du coup, je trouve que ça collait plutôt bien à la question et en vrai j'ai pas mieux parce que j'ai pas vraiment compris la question hein, voilà la question 7 les nuits deviennent plus sombres partager une lecture sombre et effrayante là comme d'hab, avec ce genre de questions, je n'en ai pas réfléchi je vous cite sans déconner le seul livre qui m'a vraiment fait frissonner qui m'a vraiment fait flipper je le dis à chaque fois j'ai rarement peur en littérature vraiment pour citer trois grands auteurs de thrillers qui font flipper les gens et je peux comprendre moi j'ai pas peur voilà, j'ai lu du Maxime Chatham j'ai lu du Jean-Christophe Aurangé, j'ai lu du Cédric Cyr qui sont quand même plutôt réputés pour faire flipper tu vois mais j'ai pas vraiment, vraiment eu peur en lisant je pense notamment à Cédric Cyr il y a des scènes qui sont quand même assez trash mais ça me fait pas flipper par contre le monstre-leur de Rikiancé franchement je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie mais genre vraiment ce livre vraiment j'avais peur j'ai littéralement frissonné avec ce bouquin et c'est le seul donc ça va beau être de la jeunesse franchement si tu m'avais fait lire ça à 12-13 ans je pense que j'aurais fait des cauchemars toute ma vie mais genre vraiment j'arrive pas à comprendre comment un éditeur a pu accepter d'éditer ça en jeunesse vraiment ça me dépasse je vous jure je ne comprends pas il y a des scènes qui sont d'une violence en fait les descriptions sont tellement détaillées on te parle de sang sur les murs je me rappelle à chaque fois je cite cette scène mais elle est tellement horrible il rentre dans la maison et en gros on te dit que les murs sont peints limite avec du sang tellement il y a du sang partout que tout a explosé qu'il y a de la chair humaine enfin vraiment c'est immonde la description est dégueulasse et c'est de la jeunesse voilà donc niveau frisson c'est pas mal j'ai toujours au fond de moi l'espoir qu'un jour peut-être en français on ait la suite parce que c'est un demain et on n'a jamais eu la suite en français peut-être pour cette raison peut-être parce que c'est été en jeunesse c'est que c'est extrêmement trash mais alors je sais pas édite-le en adulte j'en sais rien peut-être quelque chose mais voilà le monstre-log c'est vraiment si vous voulez frissonner pour moi il n'y a pas mieux question 8 les jours refroidissent citer une courte lecture réconfortante qui pourrait réchauffer la journée froide et pluvieuse de quelqu'un alors moi j'ai mis le court entre parenthèses il n'est pas du tout entre parenthèses dans la question originale mais je lis rarement des livres courts donc je voulais pas m'obliger à choisir un livre court parce que parce que j'en ai très très peu ça aurait été compliqué et finalement j'ai choisi un livre qui est en nombre de pages je n'ai pas très court mais qui est en quand on dit en temps de lecture est très très court puisque j'ai choisi Earth Stopper donc ici le tome 1 deux garçons une rencontre de Alice Oseman niveau réconfort genre quand il pleut tu te mets sous ton planète tu lis ça franchement c'est parfait genre vraiment c'est parfait si vous avez toujours pas lu Earth Stopper je sais pas quoi faire pour vous genre vraiment je ne sais plus quoi vous dire pour vous convaincre à un moment donné vous lire ça gare mais vraiment et ça se lit vite parce que c'est écrit comme ça les pages sont comme ça donc ça se lit hyper vite c'est vraiment génial j'ai toujours pas regardé la série parce qu'en fait j'ai peur que la série ne me plaise pas donc j'ai toujours pas regardé la série mais ça a été adapté en série si vraiment franchement il faudrait y aller mais si vraiment vous avez la flemme de lire ça vous pouvez regarder la série ou alors si vous aimez pas le graphique moi je ne le mets pas je crois que c'est le premier bouquin de vraiment graphique que j'ai lu et j'adore voilà j'adore et enfin neuvième et dernière question l'automne revient chaque année si t'es un vieux favori que vous aimeriez relire bientôt et là en vrai j'ai galéré genre j'étais limite dégoûtée de ne pas avoir tourné cette vidéo une semaine plus tôt un truc comme ça parce que je suis actuellement en train de relire un vieux favori et je suis vraiment content d'être arrivée à cette relecture je suis actuellement en train de relire Harry Potter et le prince de son mêlé de J.K. Rowling et vraiment c'est un vrai kiff bref du coup je peux pas le citer parce qu'en vrai je l'ai commencé donc je ne veux pas le relire bientôt je suis en train de le relire du coup pas de bol et en plus de ça je le dis à chaque fois je relis vraiment rarement mes bouquins et je me suis rendu compte avec ma relecture d'Harry Potter qu'en vrai c'est cool vraiment de prendre ce temps de relire un truc que t'as déjà lu je trouve ça cool du coup peut-être que je suis en train de réfléchir à me challenger sur 2023 oui je parle déjà de 2023 pour relire je sais pas peut-être faire une espèce de 5 livres que je veux relire voilà j'ai fait un top 5 sur la chaîne des livres que j'aimerais relire un jour dans ma vie je citais le livre que je vais vous montrer dans cette vidéo là donc j'ai choisi parmi ces livres là et en vrai s'il était plus court je l'aurais déjà relu mais il y a un truc qui va me motiver à relire ce bouquin donc je vous le montre c'est Ne tirez pas sur la zone au coeur de Harper Lee et le truc qui va me motiver à relire ce bouquin c'est qu'il y a une suite c'est Vol au dessus d'un nid de coucou un truc comme ça c'est la suite écrite par l'autrice je ne sais jamais si c'est une fille ou un homme cette personne est-ce que quelqu'un peut m'aider bon je ne sais pas mais je crois que c'est une femme on va dire que c'est une femme bref du coup il y a une suite et j'aurais pu acheter la suite et lire la suite déjà mais je ne l'ai pas fait et je ne la lirai pas parce que je veux d'abord relire ça Ne tirez pas sur la zone au coeur avant de lire la suite parce que si je lis la suite sans relire ça je ne le relirai jamais en fait donc voilà ça va me motiver j'ai hésité avec d'autres bouquins du coup pour un vieux favori que j'aimerais relire mais ce qui m'a décidé sur celui-là en particulier c'est le vieux favori parce que les autres je les ai lus il y a moins longtemps que celui-là donc voilà pour ceux qui ne savent pas on y parle de ségrégation on y parle d'éducation on y parle de féminisme on y parle de sexisme on y parle de tellement de choses dans le bouquin et que j'ai tellement aimé mais en même temps c'est quand même un petit pavé qui dure enfin qui fait presque 450 pages mais ouais ça serait vraiment bien que j'arrive enfin à prendre même pas trouver c'est prendre le temps de le lire bon bah de nouveau j'ai sûrement un peu trop blablaté dans cette vidéo et elle est un peu plus longue que je ne l'aurais voulu mais bon c'est la vie c'est comme ça je m'arrête là comme d'hab avec les tags si vous voulez répondre aux questions en commentaire n'hésitez pas et si vous avez une meilleure traduction pour les questions si vous avez notamment une explication pour le coup des épines franchement je suis preneuse parce que je connais pas je n'ai pas compris bref voilà en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu je vous laisse là comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée un bon après-midi un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501